J'ai touché aux dragibus, je pense que personne n'a... Tu peux y aller. C'est très bizarre, j'ai l'impression qu'on est raciste avec les dragibus. Pourquoi ? On laisse toujours les noirs. Alors que c'est les meilleurs. Mais en fait, on est intrinsèquement raciste. C'est un... Il y a un truc qui est quand même très bizarre avec ça. Alors que t'as raison, chez D'Li, ils sont très très bons. On sait pas le goût que ça a, mais... Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour, on approvise, on joue, on trinque. Et aujourd'hui, surtout, on trinque avec... Tu reconnais ? Ah oui, c'est moi. Théo de Mat, moi, c'est moi. Théo de Mat, c'est moi. Théo de Mat, c'est moi. Très bien. Dans quelle émission t'as fait un jingle à toi ? Alors, aucune. Théo de Mat, c'est vraiment... Et on trinque aussi avec... J'aime bien, parce que c'est à la fois moderne et ringard. Et on trinque aussi avec... Ok. Ah ouais. Lya m'a respecté, ok. Ça vient du coup. Ouais, parce que moi, pas du tout. Elle a pas du tout dit mon nom comme je m'ai dit. Moi, je voulais ça. C'était vachement mieux. Théo, tu me dis, il faut absolument que je te parle d'un projet, machin. Avec Christine, on développe plein de trucs. Théo, il a 26 ans et il a écrit 40 romans. Tous édités. Donc, des gens t'ont fait confiance. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Très mauvaise décision. T'ont fait confiance. Et Christine, tu travailles aussi avec Théo ? Oui. Oui. Ça, c'est la joie. Ça, c'est la joie. Alors, elle aura d'autres expressions. La joie, c'est oui. Et toi, tu fais beaucoup de choses avec lui. Notamment sur la partie graphisme. Notamment sur la partie développement d'une appli. On va en parler. Et tous les deux, vous m'avez dit, là, on développe des nouveaux projets avec notamment Prisma Édition. On a fait le livre, du coup, faut-il être fleur bleue pour voir la vie en rose ? Parce que le titre est difficile à dire aussi. C'est un titre qu'on doit lire, qu'on ne doit pas dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Elle a fait tout ce qui est couverture, tout ce qui est partie graphique. C'est Christine. C'est Christine. Oui. Et du coup, tu nous dis, bah tiens, il faut absolument que tu vois Shedley. Alors, je vais sur les réseaux et j'ai dit, what the fuck ? Quasi 3 millions. C'est ça, pas loin, 2 millions 9 ? Oui, 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 quand on combine un petit peu tous mes réseaux sociaux, ouais. Quand même, sur TikTok, t'es à combien ? Deux ? Bientôt 2 millions, ouais. C'est ça ? 1 million 9, ouais. Comment tu pourrais décrire ce que tu fais ? Il fut un temps, je faisais pas mal de face cam où je faisais des analyses, je donnais mon avis sur tous les sujets pop culture, manga, jeux vidéo, animés, cinéma, séries, etc. Et horreur aussi, bien évidemment, on va y venir. Mais le truc, c'est que j'ai de moins en moins de temps. Du coup, je ne fais du contenu que le dimanche. Et je me suis dit, bah les jeux que je fais avec les potes hors caméra, on va se filmer en train de les faire. Et du coup, je lance des concepts avec les copains, on réfléchit, on brainstorm. Et ça fait des dizaines de concepts à l'heure. Et je poste uniquement en semaine et donc pas de création de contenu la semaine. Je m'occupe de mes différentes entreprises. Et voilà, mon compte aujourd'hui est une vitrine à concepts pour les marques, pour aller se servir. Oui, parce que tu es un spécialiste de transformation digitale, on peut dire ça ? Oui, carrément. Moi, aujourd'hui, ma plus grosse compétence, c'est le marketing digital. Au départ dans le gaming et aujourd'hui, principalement dans la communication et le marketing. Tu avais une première appli où tu réunissais les gens. En fait, c'est vrai qu'un gamer est isolé. Parce qu'il est devant son écran. Il dit, mais avec qui je pourrais jouer, etc. Et donc, tu as créé une appli en disant, mais attends, si on réunissait les gens, une sorte de Tinder du gamer, en fait, un peu. Comme tu l'as dit, moi, j'ai trouvé que le joueur, il était un petit peu isolé. Donc, mon premier réflexe, c'était de créer des salles de jeu. Donc, des lieux qui réunissaient justement les gamers, à la fois les casuels, ceux qui jouaient un petit peu à tout, et les semi-professionnels, donc ceux qui ont envie de se développer dans l'e-sport notamment. Et à partir de là, j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu. Parce que moi, je suis ingénieur à la base. Je voulais créer un produit un petit peu plus technique, un petit peu plus scalable. Et c'est là où j'ai fermé les salles de jeu et j'ai dit, je vais créer une application qui va faire la même chose. Donc, l'application a réuni 800 000 joueurs au bout d'un an. On réalisait aussi pas mal de CA. Donc, les signaux étaient au vert pour aller encore plus loin dans l'aventure. Tu as levé des fonds ? On a levé deux fois 300 000 euros. Et en fait, on était sur une levée de fonds de 2 millions d'euros, qui malheureusement n'a pas eu lieu. Voilà, c'est les aléas de l'entreprenariat, etc. Ça fait partie du truc. Voilà, ça fait partie du truc. Et donc, nous, on s'est dit, maintenant que c'est fini, je jette tout à la poubelle. On passe à la suite. Et c'est dommage parce que c'était quand même un projet assez réussi. Mais j'ai découvert du coup mon point fort qui était la communication. Et aujourd'hui, j'accompagne les marques dans leur stratégie de marketing et sur les réseaux sociaux principalement. Tu as fait un petit séjour qui devait être très court aux Etats-Unis à 17 ans. Tu dis, bon, je vais rester un an. Et puis finalement, tu es resté plus de 5 ans. Oui, je suis resté pile-poil 5 ans. Donc oui, c'est ça. À la base, je pars juste à Atlanta dans une famille d'accueil pour découvrir un petit peu la culture, apprendre la langue, etc. Parce que là, tu me regardes, mais tu le connais mieux. Attends, toi, tu passes avec lui. Mais discutez un peu à la machine à la café, là. On ne fait que de bosser. Mais oui, c'est ça. Mais je ne connais pas cette personne. Je ne connais pas cette personne. Oui, au berceau du rap US. J'ai habité là-bas pendant un an. Et puis, un peu comme dans les films américains, tu as un mec avec une casquette posée sur un arbre et qu'il me voit dans un stade comme ça en train de mettre des barres transversales et au foot anglais. Et il me voit jouer. Il me dit, écoute, tu as un très bon niveau. En plus, toute ta saison, tu n'as fait que marquer des buts. Je t'ai suivi de loin. Tu peux obtenir une bourse pour rester aux Etats-Unis et étudier dans les plus grandes universités. Et c'est ce qui s'est passé. Surtout qu'à 17-18 ans ? C'est ça. Tu te rends compte, tu es mineur jusqu'à 21 ans aux Etats-Unis en plus. Oui, c'est ça. Mais après, aux Etats-Unis, à partir de 14 ans, tu peux déjà faire la conduite d'accompagné. Tu peux déjà tout faire. Des tueries. À 14 ans, tu peux tout faire aux Etats-Unis. Tu peux avoir des pistolets très tôt. La liberté, bien sûr. Master en management de système d'information à Grenoble. Alors, comment on passe de Atlanta à Limite-la-Tronche, à côté à Grenoble ? Il y a la ville de la tronche. Oui, la bonne réponse, c'est en travaillant. La vraie réponse, c'est en trichant, forcément. Donc, si tu veux, moi, je devais rejoindre... Donc, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur aux Etats-Unis. Et quand je suis arrivé en France et que je voulais poursuivre mes études, on m'a dit, ben non, c'est un BTS. Donc, en fait, les quatre ans d'études que tu as faites aux Etats-Unis, ça ne vaut que deux ans en France. Donc, j'ai dit, c'est hors de question. J'ai cherché l'école qui allait m'accepter directement en Master 2. L'école de management. L'école de management, pour compléter avec le diplôme d'ingé. Et c'est là que je me suis dit, les seuls qui m'acceptent, c'est directement en Master 2. Avec quelques complications, bien évidemment. Ce qui est marrant, la petite anecdote, c'est que même eux avaient besoin d'un papier officiel pour dire que c'est bien quatre ans d'études que j'ai faites. Et j'avais la chance... Ça, c'est l'administration française ? Oui. Et le truc, c'est que j'ai été très chanceux à ce moment-là. Moi, j'avais déjà eu une expérience professionnelle au sein du gouvernement américain. Ce qui fait que j'ai eu la secrétaire d'État qui m'a fait un joli papier pour dire que les quatre ans d'études que j'ai faites là-bas, c'est bien quatre ans d'études et que ça vaut la même chose en France. Voilà, elle a bullshité un petit peu le truc. Ça m'a servi et je suis passé directement en M2. J'ai eu une très bonne note. Voilà, j'étais très content. Et puis, j'ai eu mon diplôme. T'imagines, t'as le label, t'as le logo gouvernement américain, ça fait peur. C'est bien. Voilà. Là, t'as plus le choix quand tu vois ça. Moi, ça me ferait peur. Ça m'inquiète, t'as la place de la personne avec le même. Moi, j'ai un stage chez Lidl. Ça marche ou pas ? Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est vous, monsieur ? Non, non, non. Et c'est là que tu crées la première société Big Game. C'est ça. Donc, je ne trouvais pas d'alternance, malgré tous les diplômes, malgré l'expérience, etc. Malgré la soixantaine d'entretiens passés. Et moi, je ne me suis pas laissé démoraliser. Je me suis dit juste que ce n'était pas fait pour moi et que c'était peut-être le moment de lancer mon entreprise. Donc, j'étais alternant dans ma propre entreprise pendant plus d'un an. Et ça m'a forgé. Ça m'a lancé. Voilà, je me suis plongé directement dans l'entrepreneuriat comme un grand. Et ça s'est très bien passé. Enfin, bien évidemment, il y a des hauts et des bas. Des bas dans les relations, dans l'argent, dans la santé aussi, principalement. Et t'as créé une application en Arabie Saoudite. Exactement, oui. Donc, pendant mon... Vous êtes au courant ? Non, pas du tout. Ah, c'est pas vrai ! Non, ça, ça remonte à longtemps. En fait, j'étais aux Etats-Unis. Et pendant mon stage au sein du gouvernement américain, j'avais du temps à perdre. Et je regardais la série Mister Robot en même temps, qui est ma série préférée. Et donc, c'est peut-être la seule série qui m'a réellement impacté dans mon parcours parce que, voilà, c'est un hacker. Et donc, moi, je faisais mon diplôme d'ingénieur informatique. Donc, j'aimais taper du code, etc. Et donc là, j'ai des copains qui sont saoudiens et coétiens, qui sont du Koweït et du Qatar, un petit peu de partout au Moyen-Orient, qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, on a besoin de tes compétences pour faire ça. » Donc, je commence à coder le truc. Et du coup, le truc sort. Et j'étais même pas au courant que c'était sorti. Ils ont sorti ça de leur côté et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et un jour, je suis retombé sur l'application et sur un article. Ça a été très populaire pendant un moment là-bas. Jeune locale au Koweït qui a lancé l'application et qui cartonne, etc. Et en fait, je me suis dit « Mais où est mon nom dans tout ça ? » Et en fait, la raison pour laquelle... Mais c'était une ardaque ! Alors, la raison pour laquelle je ne me trouvais pas, c'est parce que sur les trois noms... Alors, moi, je m'appelle Shadli et mon nom de famille, c'est Ben Hassin. Donc, ça fait trois noms, entre guillemets. Même le Ben, ils ont réussi à faire une faute dessus. Ils m'ont appelé Shadli Bin Hussein. Donc, c'est pour ça que tu n'as aucune trace de ce truc-là, sauf si tu télécharges l'application et que tu vas dans les crédits et que tu vois toutes les erreurs sur mon nom. Tu fais ça, Danny Boom ? Ouais, ça marche pas ! Mais ouais, c'est pas mon nom, ça ! Donc, vous vous retrouvez sur les applis. Vous avez parlé un petit peu de développement ? Christine, toi qui fais des... Pas tant que ça ! Non ? Pas encore, pas encore. Mais on aura l'occasion de le faire. Ah ouais ? Christine, t'en as fait combien d'applications ? Ah, j'en ai fait qu'une. C'est déjà une... Ouais, mais attends, c'est pas n'importe laquelle. C'est en fait totalement en adéquation avec le travail de Théo. Ouais. C'est un jeu vidéo, du coup, de romance interactif. Et c'est vrai que c'est Théo qui a écrit dessus. Donc, c'est vrai qu'on a toujours travaillé ensemble sur... Enfin, depuis le début. Et moi, je m'occupais plus du côté... Il a l'air d'être content. Ouais, je suis content. J'approuve complètement ce qui se passe, c'est vrai. C'est vrai que je m'occupais d'habitude de la partie graphisme, etc. Donc, en fait, on avait eu l'idée de faire des histoires interactives, tous les deux. Et c'est vrai que le premier problème qui se pose pour une personne qui veut créer un jeu vidéo, c'est le développeur. Et du coup, on avait cherché, à la base, un développeur qui voulait se lancer avec nous. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de développeurs. Mais un développeur qui... Enfin, c'est vraiment ce qu'il fait. C'était un peu plus compliqué. Qu'il comprenne son univers, quoi. Non, même pas. Qu'il sache qu'il fait tout court. Ah, tu veux dire un développeur compétent ? Ça va faire plaisir à tout le monde. Non, mais chez Dli, tu peux donner des conseils, changer d'école, trouver vraiment... Il connaît les meilleurs, chez Dli. Non, mais c'est compliqué. C'est vrai, c'est de trouver quelqu'un qui va... Non, et en plus, ils sont hyper recherchés, les développeurs. C'est vrai que, du coup, j'ai commencé à développer moi-même. Donc, j'ai fait le truc vraiment de base comment développer sur Google. No code, c'est ça ? Oui, si, je vois ce que tu veux dire. Mais en gros, ouais, c'est ça. J'espère. Non, mais en gros, vraiment, le truc de base, comment développer un jeu, quoi. OK. Et Google ne m'a pas beaucoup aidé. Ah, Google. En fait, je suis allée sur les trucs comme ça. J'ai regardé la documentation à la dure. Et en fait, petit à petit, tu prends les trucs, tu t'apprends, tu fais tes premiers programmes et compagnie. Et au bout de deux ans, tu sors une appli. qui, et d'ailleurs, chat de GPT est sorti juste après. Donc, vraiment, j'ai appris à la dure. C'est ça que j'aurais sangria. C'est ça. Ça aurait vraiment simplifié les choses, je pense. Ouais, ça aurait simplifié. Surtout, ça peut être un bon professeur. Et là, non, enfin, pas pour moi, en tout cas. Mais, ouais, non, ça a été un truc assez long. Et c'est vrai que Théo m'a accompagnée tout le long du processus pour retranscrire aussi ce qu'il fait d'une façon un peu plus illustrée, plus sympathique, à regarder. Théo. Elle parle pas de moi, plus sympathique et plus à regarder. Prends ce qui t'arrange, vraiment. Je pense que ça m'arrange, c'est pris, ça y est. Non, mais en fait, c'est vrai que les histoires interactives, j'en avais fait une à la base, qui était un livre. Et en fait, en forme de livre, ça faisait genre 700 pages. C'était infernal, déjà. Et pour le coup, il y avait genre 190 000 mots, je crois. Donc, aucun éditeur n'en voulait bien. T'écris gros ! En taille 22. Non, c'était vraiment un parpaing. Et du coup, c'est un truc que j'ai sorti sur Amazon. Mais ça a bien marché. Donc, j'ai vu qu'il y avait vraiment une demande d'interactivité de la part des gens. Et je me suis dit, on s'est dit, pourquoi pas faire un truc qui va pouvoir mélanger le textuel et à la fois tout ce qui va être musical, tout ce qui va être le décor, le dessin, parce que du coup, Christine fait ça aussi. et tout le reste, en fait. Pas à se contenter juste du texte, qui est super galère. En plus, ça te fait faire des revenus, de retour à la ligne, aller à telle page. C'est un enfer. Donc là, on a un... C'est un enfer complet. Donc là, on a un truc du coup qui... Elle t'a sauvé la vie, j'ai l'impression. Ouais, ça m'a sauvé la vie. C'est très bien, tu vois. On voit vraiment le... Elle t'a sorti du ruisseau. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Mais ouais, non, c'est vrai que Love Option, du coup, c'est le nom du jeu. Love Option. Option. Et c'est vrai qu'en fait, en termes de nombre de mots et de caractères, je crois que c'est aussi 200 000 mots à peu près. 250 000 mots. Ouais, il s'en souvient. J'ai souffert, on se souvient de ça. Il y en a qui comptent. On a été aidés aussi, beaucoup. Bien sûr. C'est pas un truc qui s'est fait à deux, ça a été une aventure collective. C'est pas un truc que tu fais tout seul, en fait. Non. Jamais, jamais. T'as forcément besoin de personnes autour qui vont savoir faire les choses. Bien sûr. Pour tout ce qui va être la musique, ou des choses comme ça, certains décors aussi. Mais c'est surtout l'art de la transmission, c'est qu'est-ce que tu transmets pour que les gens soient motivés de s'approprier aussi le projet. Qui n'est pas l'impression que tu travailles au service de quelqu'un, mais de dire, ok, j'ai compris ce que tu veux faire, ça m'intéresse aussi. Je suis content, en fait, je vais être impatient et content de voir le résultat à la fin. Donc je suis inspiré en tant que technicien, cadreur, auteur, peu importe. C'est ça. Il faut réussir à comprendre le projet vraiment dans son intégralité. Et là où tu veux aller, et ça, c'était plutôt ton truc à toi. Parce que c'est vrai que moi, les épisodes, je les ai refaits du coup 50 000 fois. Toi, c'est un métier solitaire, c'est vrai. C'est une activité solitaire, l'écriture. Oui, oui. Quand on fait l'application, on ne fait pas tant que ça, puisque vu qu'elle est derrière, elle va encoder tout ce qui a été écrit. Ça devient beaucoup moins solitaire, vu qu'elle va tout repasser dessus. Et on va parler justement du livre de Sheddy juste après. Mais comment toi, tu fais ? Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 40 livres. Ce n'est pas 40 livres d'une page, c'est 40 livres de 200, 300, etc. Comment on peut avoir autant d'idées, autant de temps et de capacité à écrire ? 40 livres ! Je peux témoigner ? Après, je pense, trois jours catastrophiques à la fac, j'ai fait j'arrête la fac. Et je me suis dit, je me laisse un an, tu vois, pour essayer vraiment... À Montpellier, ça ? À Montpellier, oui. De vivre du coup de ça. Et je suis apprécié, un an, ça ne marche pas, j'arrête, tu vois, et puis c'est terminé. Et tu pensais faire quoi sinon ? Je ne sais pas, moi, j'en sais rien, j'ai d'accord. Moi, je suis toujours intrigué par les gens qui écrivent les notices des trucs électroménagers. Il y a quelqu'un qui écrit ça. Ne mettez pas de chat dans le micro-ondes. Ouvrir le couvercle. Il y a des auteurs de notices qui pourraient faire ça. Je vais demander si... Ça peut être bien, oui. Ben oui. Mais du coup, tu vois, j'ai lancé le truc sur Amazon Autoédition à la base. Ça a pris. Il y a du bol, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être ma vie, en fait. Mais tu arrives dans le top 100, Amazon. Oui, dans le top 100, Amazon. Top 100, Amazon. Oui, c'était bien. Et ça a commencé comme ça. Après, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, le faire ? Et il y a un gars qui m'avait dit, pour exister sur Amazon, il faut écrire beaucoup. Il faut publier beaucoup parce qu'Amazon, au bout d'un ou deux mois, ton truc, il dégage. C'est terminé. Ah oui, il faut rentrer dans un algorithme, c'est ça ? Il y a une durée de vie, tu vois, de ton livre. Et donc, du coup, on devait les enchaîner. Et je n'étais pas le seul dans ce cas-là, par ailleurs. Oui, mais il faut des idées. Comment tu fais pour ne pas avoir la flemme ? Parce qu'on est toujours à ça de la procrastination, à chaque fois. En 2017, c'était devenu mon métier. Et donc, vu que j'aimais bien pas vivre dans la rue, je n'avais pas la flemme. J'aimais bien. Alors, j'aimais bien pas vivre dans la rue. C'est vrai que c'est un bon motif. Mais après, c'est beaucoup de l'observation. Beaucoup de l'observation. Et aidé aussi par Christine, toujours en fait en binôme, même sur les idées. Elle t'inspire. Des échanges d'idées aussi, tu vois. Parce que c'est essentiellement, pas que, mais essentiellement des romances. C'est de la romance. C'est essentiellement de la romance. Et donc, ça veut dire que t'as pas vécu tout ça ? Non, j'ai pas vécu tout ça. Sinon, c'est inquiétant. J'ai pas vécu tout ça. Donc, t'es obligé d'inventer des histoires d'amour des autres. Et du coup, on a beaucoup d'échanges d'idées aussi avec Christine, qui faisait en plus l'intérieur des livres et les couvertures. Oui. Toutes les couvertures. Oui. Donc, c'était... En fait, on a toujours travaillé plus ou moins à deux. Donc, c'est vrai que les 40 romans, je les ai publiés, je les ai écrits, mais on a toujours fait binôme par rapport à ça. C'est un peu comme un pote de sport. Tu vas pas au sport tout seul. Soulève les charges. Tu vas avec un pote, t'es motivé. C'est ça. T'as une obligation. Ouais, t'es plus motivé qu'un pote de sport. Et Shedley, qu'est-ce qui t'a donné envie ? Parce qu'effectivement, t'as créé ce collectif et tu te dis, non, mais en fait, non. Non, non, non. J'ai envie d'écrire une fiction. Je l'ai bien fait. J'ai bien imité Shedley. Il parle toujours comme ça. Ça s'appelle Bouloulou. Ouais, exactement. Si ça n'a pas changé, Bouloulou. C'est ça, Bouloulou. C'est de l'horreur. Exactement. Et j'ai mis un t-shirt pour toi. Il est magnifique. C'est vrai. Thriller. Moi, je suis passionné d'horreur. Moi, j'ai commencé très tôt. Je crois que je devais avoir 4 ans quand mes parents m'ont laissé tout seul avec ma sœur qui s'occupait déjà très très bien de moi. Sauf qu'un jour, je crois qu'on était en Tunisie. Je ne sais plus quel âge j'avais finalement, mais on allait en Tunisie et on était tout seul et là, très tard, tu as les films d'horreur qui passent à la télé et tout ça. Aïe, aïe, aïe. Et donc là, on est chez ma tante et il y a Shining qui passe. Oh ! Ah oui, en plus, tu as pris vraiment le haut de 4 ans. 4 ans Shining. 4 ans qui reste aujourd'hui. Il y a un gars, il s'identifie au gamin en fait. Oui, oui, exactement. Oui. C'est ça. Donc, moi, je regarde ça et en fait, je ne suis pas traumatisé mais disons que je dois fermer mes yeux quand il y a certaines scènes. Mais ça me fait peur mais en même temps, je sais que j'aime bien quoi. Je vous dis, le thrill d'aller regarder des films d'horreur, il commence à partir de là. Il y a une fascination quand même. Oui, oui, quand même. Mais c'est de la curiosité quoi. Je me dis, c'est marrant d'avoir peur en fait. Et celle-là, cette fascination, comme tu dis, tu l'as juste avant d'aller à Space Mountain, tu vois, de faire des attractions, etc. On aime avoir peur en fait. On aime avoir peur. C'est vraiment le sentiment quand ça se déclenche, cette adrénaline. Et ça, j'ai appris ça très tôt. Donc ensuite, j'enchaîne un petit peu les films d'horreur tout au long de ma petite jeunesse. Pareil, on déménage, quand j'ai 6 ans, on passe du 94 au 77 et on n'a pas encore... Et là, c'était l'horreur ! Ah non, c'est pas du tout ! Non, justement, on a fui l'horreur qui avait démarré là-bas. Mais à partir de là, on n'a pas encore le cap de la télé. Ça fait que tu as des trailers de films qui n'arrêtent pas de passer et nous, il y a American Psycho qui n'arrêtent pas de passer. Qu'est-ce que c'était bien ! Une tête dans le frigo, Christian Bale, j'arrête l'étau et en fait, tu te dis, ça n'a aucun sens et toi, tu es tout petit, tu as 6 ans et tu te tapes ça tous les jours pendant que tes parents sont en train de travailler. Voilà ce que ça donne ! Voilà ce que ça donne ! Un peu après, je continue d'enchaîner les films d'horreur de temps en temps. On va au ciné avec ma sœur. C'est trop cool, on arrive à acheter des billets pour un autre film et ensuite on gruge parce que je n'ai pas encore 16 ans ou 18 ans pour aller voir des trucs qui font flipper. On gruge un petit peu, je regarde Mirrors à l'époque avec une scène où le mec, la nana ouvre sa bouche comme ça, c'est horrible, des trucs ultra gores. Je me rends compte que je n'aime pas le gore. Pas de cauchemars dans toute cette période de ta jeunesse ? Un petit peu, mais à ce âge-là, on est encore en formation. Moi, les cauchemars, c'est marrant parce que c'était les animés qui me les donnaient. En regardant Digimon, je me faisais courser par les monstres, tu sais. Oh non, les bisounours ! C'est exactement ça. Moi, ça ne me faisait pas peur. Tu sais, les jeans et les fantômes, etc. Finalement. C'est l'histoire du jean, d'ailleurs. Là, c'est l'histoire d'un jean. Mais à ce moment-là, en fait, quand on est petit et que tu vas au bled un petit peu et que tu dois être sage, on te dit qu'il y a le boulelou qui va arriver. Et donc ça, c'est un terme qu'on utilise au Maghreb. T'en as qui disaient le roule. Le roule, c'est la goule ou le jean ou alors les gobelins dans différentes cultures. Nous, on se dit le roule. Notamment, Ras al-Roul, qui est la tête du loup, la tête du monstre, c'est le méchant dans Batman. Ras al-Ghoul. Ah oui ! Donc ça vient de là, un petit peu. Rêve, réve. Rêve, réve. Rêve, réve. J'ai forcément peur de ces choses-là parce que justement, j'ai grandi avec. Et en fait, mais tu restes quand même dans le noir, tu as un petit peu peur dans le noir, tu restes un enfant, etc. Fut un été aussi où je crois que j'ai eu mon premier PC portable, c'était le PC de ma sœur, donc je le piquais et j'enchaînais plein, plein, plein de films d'horreur. Et genre, toutes les nuits pendant que mes parents dormaient, mon père, des fois, il rentrait dans la chambre, boum, je baisse le PC, il sait très bien que je ne suis pas endormi, etc. Les parents, ils savent, tu ne sais pas comment. Et puis, je vais encore plus loin dans l'expérience, je commence en 2019 aussi, 2020, à faire de l'urbex. Ah, j'adore ! Il faut expliquer ! En fait, il y a plein de lieux un peu abandonnés et puis il y a une culture comme ça d'aller faire des photos ou des films, d'aller explorer en fait tous ces lieux un peu interdits, parfois dangereux, mais fascinants. C'est pas encadré du tout, il me semble. Ah, pas du tout, moi j'en ai fait deux, j'en ai fait deux, trois, j'ai fait quelques, qu'à l'époque, on faisait du paintball dans des ruines en pleine forêt, en pleine forêt, une maison en ruines donc vraiment, tu sais, avec un trou entre les deux étages. J'ai filmé tout ça d'ailleurs, j'ai des images, je me demandais ce qu'on faisait quand même. Il y avait un bus brûlé, une carcasse, mais j'avoue, c'est fascinant ! Et j'ai fait aussi, j'ai fait les catacombes. Les catacombes, t'as les publics et t'as les catacombes interdites de Paris. Ah, c'est ça, et donc en fait, tu vas avec un guide. Ah oui, nous on parle des interdits, nous on parle pas de tourisme, tu passes dans un petit trou, vraiment, tu passes d'abord le sac à dos et ensuite ton corps, les deux passent pas. Jamais de la vie tu me fais rentrer là-dedans. Ah bah non, mais il y a des gens qui sont restés. T'as 30 mètres à faire à l'échelle comme ça et tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Jamais de la vie. Il y a la piscine, il y a la salle de la piscine, tu la connais la salle de la piscine ? C'est possible, je connais pas forcément les noms. il y a une piscine cachée l'Urbex, donc je pousse ça à fond et puis en parallèle, je crée plein de choses dans l'entrepreneuriat, dans la création de contenu, dans la consommation. Je pense que ce qui est marrant de retenir sur la partie horreur, c'est que je pense avoir regardé plus de films d'horreur que de films entre guillemets normaux classiques combinés quoi. C'est-à-dire vraiment, je suis vraiment un fan et j'ai regardé absolument absolument tout, les trucs ultra niches, etc. Après, j'insiste, je n'aime pas le gore. Donc je trouve ça... Alors précise, c'est quoi la différence entre horreur et gore ? Oui, alors, dans l'horreur, tu as le gore, mais on va dire que c'est une sous-catégorie, mais le gore, on va dire, ça va être les films un petit peu comme Sceau, comme Martyr, c'est que du sang, des boyaux qui sortent de nulle part. Non, slasher, c'est encore autre chose, c'est plutôt les tueurs en série ou les gars qui arrivent avec un couteau. Ah oui, il y a plein de trucs, plein de trucs. Mais oui, quand les trucs qui s'ouvrent et les démembrements, etc., je trouve que c'est vraiment la partie la moins intéressante moi, je préfère les fantômes et le paranormal, me dire que c'est ça. Quand c'est un peu non-dit, c'est ça un peu... Exactement. En fait, c'est un peu comme l'équivalent du strip-tease et du porno. Non, le porno, non, non, j'aime bien quand c'est, tu vois, on devine, c'est pas tout à fait... C'est un peu ça. Ça doit être ça, oui. Ça sent bien, tes petits métaphores. Les meilleurs films d'horreur, c'est vraiment ceux où tu ne vois pas la bête. C'est pour ça que je suis grand fan de Devil Dead. En fait, Devil Dead, tu ne vois jamais la bête. Tu es dans sa POV, c'est la caméra, mais tu ne la vois jamais. Et à partir du moment où tu vois les différentes entités, ça casse le mythe, mais comme pas possible. C'est comme le film Les Autres. Moi, j'adore les films Les Autres. Depuis tout petit, j'ai l'impression que je suis écarté. Je suis très écarté. Ok. Ce que je veux dire pas à ta place ou tiraillé ? Ouais, c'est un petit peu des deux, mais surtout pas à ma place. Ça veut dire que moi, déjà dans le 94, la petite anecdote, j'avais posté une petite photo sur Instagram. Il y avait un photographe journaliste pour l'Île-de-France qui était venu ou pour le département, je crois. Et il devait shooter un petit peu tout le monde en photo, etc. Et puis, j'ai la maîtresse, moi, qui me met dans le coin et qui m'empêche d'être pris en photo. Ok. Donc, on retrouve un petit peu cette scène à un moment donné dans le livre. Alors, vraiment, on va être très clair. C'est du racisme ou c'est pour une autre raison ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je prends vraiment avec des pincettes le mot racisme parce que si je devais l'utiliser... Mais tu t'es senti exclu ? Oui, complètement. Si je devais utiliser le racisme, ce serait un bouclier phénoménal et je pourrais l'utiliser dans tous les sens. Le racisme a fait que je n'ai pas levé des fonds. Le racisme a fait que je n'ai pas trouvé d'appartement. Le racisme a fait que je n'ai pas eu ceci, cela, cela, cela. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, déjà dans la partie business, tu travailles avec les gens qui te ressemblent le plus. Donc, si tu es un grand blanc imberbe, tu vas travailler avec un grand blanc imberbe. Donc, non, moi, je n'utiliserai jamais la carte du racisme même si elle existe. Et pendant très longtemps, je me suis dit que je vais faire abstraction. Cela n'existe pas. Mais au final, aujourd'hui, en 2024, cela existe. Il y a des gros problèmes. Il y a de la discrimination. Tu le vois que c'est très difficile pour des personnes d'une certaine culture de trouver du boulot, etc. Peut-être d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles avec les quatre langues parlées, les deux diplômes d'ingénieur et en management, je ne trouvais pas de boulot. Ça ne suffit pas. Enfin ! Ça ne suffit pas. Et l'expérience. Mais ça suffisait pour faire de la plonge. La seule offre d'emploi que j'ai reçue en France, c'est faire de la plonge à prêt-à-manger. Contrairement aux Etats-Unis, on t'a fait confiance tout de suite. Directement. C'est dingue. Ça, c'est fou. Parce qu'on dit toujours que les Américains sont racistes, en fait. Oui, c'est ça. Et finalement, le gros cliché, ça veut dire que tu es entre guillemets un maghrébin, arabe, musulman, petit, barbu, etc. venus de France, qui va là-bas et qui travaillent pour le gouvernement américain. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre les petits ? Je ne dis pas ça pour moi. Mais franchement, tu as envie de continuer ? Complètement. Ce n'est pas le dernier. Toujours dans l'horreur ? Oui. J'ai envie d'explorer cette piste-là. C'est bien. J'ai envie de créer aujourd'hui un sous-genre de l'horreur qu'on a baptisé l'horreur de société. Donc, c'est comment est-ce que la société va se réincarner dans une entité maléfique, en l'occurrence, le boule-lou, En fait, c'est une incarnation des peurs du quotidien qu'on peut avoir ou des angoisses qu'on peut avoir, que ce soit la mort, que ce soit la maladie ou je ne sais quoi, ou la peur du noir. C'est ça, en fait. C'est plus que l'incarnation des peurs. Il va y avoir cette partie-là, mais c'est aussi l'incarnation de l'humain horrible qui va refléter sur le protagoniste. Donc, en fait, moi, je ne suis pas du tout le protagoniste de cette œuvre. Il va y avoir plein d'éléments qui viennent de mon parcours à droite à gauche, mais en fait, je suis complètement l'opposé d'Alexis, mon protagoniste, qui, lui, vous allez voir, finalement, est à la fois la victime et le bourreau étant donné qu'il se fait en quelque sorte posséder par son monstre. ça sent l'adaptation en fiction à... C'est très bien. Déjà, on doit essayer d'en faire une, nous deux, Théo. C'est vrai, on doit essayer d'en faire une. Effectivement, t'as raison. de ton roman. Non, je ne vais pas reprononcer le nom. C'est bien que tu sais que j'ai galéré. Quand même. D'accord. Faut-il être fleur bleu pour voir la vie en rose ? Voilà, c'est simple. C'est vrai que c'est dur à dire. C'est dur. C'est un peu long. Non. Je ne vais pas pas faire de la promo parce que le livre n'est plus en vente. Enfin, peut-être sur Amazon à 3 euros. Mais j'ai fait un livre en 2001 sur les peurs, justement, le guide du frisson. Dans un des chapitres, je parle des peurs et des noms. Vous savez, ça a des noms compliqués, la peur. Le nom est vrai à chaque fois, mais je vous donnais une fausse peur et une vraie peur. Il faut deviner effectivement la définition. Exactement. Qu'est-ce que la géniophobie ? Pouquinité. Attends, il va dire des... Alors, est-ce que c'est la peur des génies ou la peur des mentons ? Menton. Ouais, je dis menton. Menton. je te suis sur le menton. Je dirais les mentons. C'est la peur des Bogdanov. Qui étaient des génies. Et je les salue. je dis menton. 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 Et oui, c'est la peur des mentons. Qu'est-ce que l'anatidae phobie ? Est-ce que c'est la peur qu'un canard vous regarde ? Ou est-ce que c'est la peur des lacs ? Des lacs. Je dirais des lacs, ouais, parce que je crois avoir entendu la phobie des canards qui nous regardent dans un autre contexte. Ah bon ? Et je me rappelle pas avoir entendu ça, je dirais des lacs, ouais. Moi, ça me dit le canard, j'ai envie de dire le canard. Non, mais le canard, c'est trop spécifique. J'aime bien. Il me regarde. Le canard. Tu peux faire un film d'horreur avec Qu'en tient du pieu avec ça. Tu me regardes. Surtout, les canards, ils te regardent jamais. C'est vrai. Ah, t'en sais rien. Peut-être qu'ils te regardent quand t'es de dos. Eh bien, c'était la peur qu'un canard vous regarde. Et oui. Qu'est-ce que la pogonophobie ? C'est la peur des pogos en concert ? Ou la peur des barbes ? Des barbes. Ouais, des barbes. Je dis les barbes. Ouais, je dis les barbes. Les pogonophobes sont des gens qui ont peur des barbes. T'as jamais des gens qui te regardent et disent mais tu sais, il réagisse sur le bas. Alors, on sait pas s'il a peur des mentons ou des barbes. Des barbes, j'ai pas eu ça encore. Heureusement. Qu'est-ce que l'hippopotomonstroséquipédiliaphobie ? Ok. Non, ça n'existe pas. Est-ce que c'est la peur des hippopotames ? C'est trop spécifique. Ou la peur des mots longs ? C'est quoi ? Non, ça peut pas être la peur des mots longs. C'est le mot le plus long que t'es prononcé. Moi, je dis les mots longs. Non, ça n'a pas été évident depuis le début. hippopotame. il aurait fait un truc avec lui, je pense. Moi, je pense qu'il est tendu. C'est un piège. Je dirais mots longs quand même. Moi, je dirais mots longs aussi. Ils sont trop pris la tête sur le nom pour les hippos. C'était la peur des mots longs. Tu fais que j'avais peur. C'est le mot le plus long du possible. trop bien de gentil. Je pense qu'on va rester sur la couleur jaune. Je vais dire la couleur jaune aussi. C'est peut-être les deux. Non, non. C'est la peur de la couleur jaune. Qu'est-ce que la cacophobie ? C'est la peur du bruit. Oui, le bruit. Ou la peur de la laideur. Non, du bruit. Et oui, c'était la peur de la laideur. La peur de la laideur. La cacophonie. Qu'est-ce que la frigophobie ? La peur du froid ou la peur de la lumière dans le frigo ? La lumière dans le frigo. Non, c'est pas possible. Parce qu'on se demande, tu ouvres, tu dis, est-ce qu'elle s'éteint vraiment quand je... Il y a des gens qui ont peur des cafés. Il n'y a pas de règle dans les troubles. Est-ce que ce ne serait pas la cryophobie, tu sais, la peur du froid ? Oui, je pense que c'est ça. je sais pas. Je pense que c'est la peur d'être congélateur. C'est plutôt ça. La peur des congélateurs. La peur du froid. Non, moi je pars sur la peur du froid. La peur du froid. C'est trop chelou d'avoir peur de la lumière. Mais le canard aussi. Il était chelou le canard aussi. Non, la lumière. Moi ça me plaît. Ça me plaît, je dis le frigo aussi. C'est la peur du froid. C'est un fantasme. Qu'est-ce que la panthéoraphobie ? Donc c'est la peur des panthères ou la peur de sa belle-mère ? Non. Quoi non ? Non n'est pas une réponse. C'est un piège. Ouais, je dirais la belle-mère. C'est pour les bas léopards ? Je sais pas. C'est pour les bas léopards ? Elle est bien, la belle-mère je dis. Chedley ? Je vais dire la panthère juste pour contrebalancer. Et c'était la peur de sa belle-mère ! C'est vraiment les bas léopards. Surtout si ta belle-mère s'habille en léopards. C'est ça. Qu'est-ce que la papaphobie ? Est-ce que c'est la peur de son père ou la peur du pape ? Le pape. Le pape, 100%. C'est le pape. C'est la peur du pape. Ça existe vraiment. Écoute, ça peut faire peur un pape. Moi, personnellement, l'abbé Pierre m'a fait peur. Donc, pourquoi pas le pape ? Qu'est-ce que l'optophobie ? C'est la peur de fermer les yeux ou la peur d'ouvrir les yeux ? Dans les deux cas, t'es la peur très souvent. Moi, je pense que c'est ouvrir, ouvrir. L'optophobie. Je vois pas pourquoi t'aurais peur les yeux fermés, tu peux pas dormir sinon. C'est vrai. On n'a qu'à partager. Je vais être dans la fermeture. Ok. Je vais être dans l'ouverture des yeux. Ok. Christine, c'est la peur d'ouvrir les yeux. Mais je peux comprendre parce que t'es là et puis t'as peur d'un coup de voir quelque chose, tu vois. Ah oui. Qu'est-ce que la dextrophobie ? C'est la peur des objets à sa droite ou la peur des objets à sa gauche ? Non. Je dirais droite. Ouais, droite aussi. Non, c'est gauche. Moi, je dis gauche. Tu dis gauche ? Ouais, pour contrebalancer aussi. Je pense que c'est forcément droite. Il peut y avoir la peur des objets du milieu ou de derrière. C'est la peur des objets à sa droite. Sachant que la peur des objets à sa gauche, ça s'appelle la lévophobie. Je ne retiendrai jamais ce terme. Non, non. C'est sûr. Non, non. Retiens la peur, surtout. Et enfin, qu'est-ce que la zémiphobie ? La peur des grands ratopes ou la peur d'Éric Zemmour ? Redis-le, non ? C'est la même chose. La zémiphobie. Oui, c'est la même chose. C'était ma chute. Non, mais... Est-ce que c'est la peur des grands ratopes ou la peur d'Éric Zemmour ? Du coup, je dis Zemmour, moi. Oui, je dis Zemmour. La zémiphobie. Mais c'est la peur... Enfin, voyons. C'est la peur des grands ratopes comme vous êtes. Merci d'avoir participé à l'émission. On retrouve toute l'actualité des uns et des autres en description, en bas ici, dans toutes les publications de ce podcast. Et n'hésitez pas d'aller lire le livre. On rappelle le titre. Bouloulou. Faut-il être fort bleu pour voir la vie en rose ? Et la prochaine. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Rendez-vous ici la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao !